Bonjour à tous, bonjour aux étudiants, aux collaborateurs, aux collègues. Merci aussi pour votre présence, votre courage le samedi matin. C'est toujours un petit peu délicat, mais vous allez voir, on va essayer de répondre à votre inquiétude, à votre curiosité en tout cas, concernant un domaine qui, vous le voyez dans l'actualité, mobilise les médias, mais pas du tout dans un sens qui nous satisfait, nous, attachés à l'école publique, puisque bien sûr, l'actualité brûlante et l'actualité douloureuse requièrent de la vigilance, c'est le moins qu'on puisse dire en tant que citoyen, citoyenne, mais je me permets de dire, complétant les recommandations du président de la République, que si la connaissance pouvait éclairer la vigilance, je pense qu'on atteindrait un certain nombre d'objectifs, notamment la production de l'esprit critique, et souhaité par les plans de formation des instituts, je dirais instituts, d'accord ? Instituts nationaux, plutôt que le truc à tiroir, parce que sinon, bon, et puis peut-être que ça va encore changer, donc vaut mieux. Donc, instituts nationaux qui remplacent le réseau des ESP, eux-mêmes remplaçant les IUFM, eux-mêmes remplaçant, vous vous en souvenez, les écoles normales d'instituteurs, d'institutrices. Alors, pourquoi cette petite séquence émotion et remémorative ? Parce que je fus professeur du second degré, professeur d'école normale, maître de conférences en IUFM, et puis ensuite, je suis allé à l'université, où j'ai rencontré des gens très très bien, comme Olivier Rota, ici présent, et sa voisine, bien sûr, mais aussi Jacques VI, qui est à l'origine de cette approche pluridisciplinaire des faits religieux. Chaque mot compte. Je vous rappelle aussi que dans les fameux 15% de la méthodologie de la recherche dans les futurs plans de formation, il y a, donc, dans ces 15%, introduction à la méthodologie de la recherche universitaire, mais aussi sensibilisation. Hum, pas sensibilisation. Quand on met sensibilisation, c'est qu'on ne peut pas en parler. Introduction, initiation, je préfère, initiation à la méthodologie de la pluridisciplinarité, bien comprise. Vous voyez ? Pourquoi bien comprise ? Parce qu'on y reviendra sans doute, et n'hésitez pas à poser des questions, dont, question dont nous allons déjà par avance vous remercier, il n'est de vraie pluridisciplinarité que s'il y a des conséquences dans l'intradisciplinaire, c'est-à-dire que l'interdisciplinaire a des effets dans l'intra. C'est très important, car c'est ce qui va permettre la circulation des discours, des questions et la formation. La pluridisciplinarité universitaire est ce qui peut, quand elle est bien comprise, préparer au mieux la polyvalence du maître du premier degré, qui, comme dit Hannah Arendt, est là pour assumer, devant des enfants de plus en plus désorientés, la complexité du monde contemporain. Ce monde contemporain est complexe parce que la religion, les religions, ont tendance à oublier qu'elles sont, notamment dans notre belle nation républicaine, dans un cadre laïque. Petit préalable, je vous en prie, bonjour, bon café, très bien, nous sommes dans un cadre laïque, et donc, non pas anti-religieux, mais anti-clérical. Les religions peuvent ne pas être, chers étudiants, mes chers collègues, cléricalisés, pas du tout. Il y a des religions capables d'être des religions, mais d'accepter le cadre laïque qui est le nôtre, et qui est réaffirmé par M. le ministre. Je l'ai croisé il y a quelques mois, je lui ai dit, la confiance c'est bien, la grandeur et la défense de la République, c'est bien aussi. Il m'a dit, oui, faites un colloque. Nous n'avons pas manqué de le faire. Sous la Ve République, on dit, faites un colloque, sous la Ve République, on disait, vous vous souvenez, créer une commission. Mais je pense que ce ministre a de la bonne volonté, et surtout, en inscrivant, et je vous demande de bien le noter, dès trois ans, l'obligation d'instruction, le droit à l'instruction des trois ans, il opère une avancée importante, dont l'enseignement laïque ne peut que profiter. Ça veut dire que toute initiative qui vise à transformer les disciplines en gentil regroupement d'initiatives ludiques, eh bien, tout cela est fini. Ça ne veut pas dire que ça a commencé, mais l'incertitude sur le droit ou non à l'instruction des trois ans, c'est quelque chose qui se met là en avant. C'est une priorité. Alors, nous partirons, si vous le voulez bien, dans les 35-40 minutes qui ont été allouées à mon intervention, qui sera suivie d'un débat. et ensuite d'une courte, très courte pause pour que ensuite mes deux amis, collaborateurs et collègues interviennent à leur tour. Ensuite, il y a un débat général où, je suis sûr, vous allez nous apporter des choses et nous, peut-être, vers vous. Alors, nous partirons d'un constat non pédagogique, mais j'allais dire philosophique et politique. jamais l'enseignement laïque des faits religieux n'a été aussi nécessaire, mais jamais les instituts de recherche fustiles universitaires ne furent aussi démunis pour le mettre en place. Il y a donc un décalage entre la priorité morale, philosophique, politique et l'état de la recherche. Mais c'est pour faire avancer cette recherche que l'Institut d'études des faits religieux, qui a longuement été reçu par le Conseil des sages à la laïcité, pour la laïcité, a été créé. J'ai parlé de notre fondateur, Jacques VI, ex-professeur, le regretté Jacques VI, qui a été longtemps professeur à Lille III, en civilisation britannique, mais aussi en, disons, question religieuse. Or, ce décalage dont je parle entre l'urgence de cet enseignement laïque des faits religieux et, disons, le côté encore balbutiant des institutions universitaires risque de créer un malaise et des tensions et un certain désarroi. Or, n'oubliez pas, nous sommes dans une république laïque. Nous nous devons, depuis 1905, de répondre non fanatiquement au fanatisme. Répondre fanatiquement au fanatisme, les fanatiques auraient raison ou pensent avoir raison. Il y a là un défi en permanence à relever. Je me suis permis de taquiner le président de la République. La protestation, la vigilance, tout ça, c'est très important. Non, la connaissance, c'est encore plus important pour que l'indignation devienne une école d'émancipation. Tu passes de l'indignation à l'émancipation par un travail critique sur le savoir, sur la rigueur des concepts que nous utilisons et sur la maîtrise du vocabulaire que nous utilisons. Donc, il y a là une urgence que la puissance publique commence à évoquer, notamment à l'issue d'une contribution importante qui est une note de novembre dernier disponible sur notre site IEFR émanant du Conseil des sages, note sur l'enseignement laïque des faits religieux. Je vous y renvoie, nous le citerons, mon collègue et ami Olivier Rota vous en parlera. Mais, pour comprendre l'importance de cette note qui, je pense, va inspirer un certain nombre de conseils de la tutelle, la tutelle c'est le ministère, au moment des accréditations des plans de formation, eh bien, cela sera rappelé. actuellement, les lieux de formation n'ont pas, je le déplore, des laboratoires de recherche propres et sont obligés de se tourner vers des centres universitaires qui, par définition, sont coupés des terrains du premier ou du second degré. Comme si cela ne suffisait pas, les actuelles écoles normales supérieures semblent avoir oublié leur mission initiale qui était de former les formateurs. Rappelez-vous, dans l'histoire de l'école républicaine, mon ami Condette Pala approuverait, vous aviez les écoles normales supérieures qui formaient les formateurs des écoles normales d'instituteurs. Il y avait là, à la fois, de la rigueur intellectuelle et une immense tradition d'attachement à l'esprit républicain. Depuis le rapport de Bray, le ministère s'est tourné vers des lieux dédiés à la recherche, ce qui est formidable, c'est une preuve de confiance, mais éloignant, pour le coup, les chercheurs du terrain, des terrains d'expérimentation. La conséquence dramatique fut la suivante. Si je dis conséquence dramatique, c'est parce que j'estime qu'on peut la dépasser. Cette conséquence dramatique, c'est que ces centres de recherche ont cautionné des associations pédagogiques ludo-éducatives improbables qui pensent à tort, à mon avis, que les questions religieuses peuvent être présentées à partir de ce que l'on appelle dans un certain vocabulaire une amorce ludique. Voilà, une sorte de jeu de loi, par exemple. Tu tombes sur Ramadan, qu'est-ce que veut dire Ramadan ? Tu rejoues, tu avances six cases et puis tu tombes sur Kippour. Oh, Kippour ! Les choses sont trop sérieuses pour se contenter de séances de sensibilisation, sauf à considérer que l'école de la République est un chapelet plus ou moins serré de centre aéré. Le droit à l'instruction, c'est presque ce qu'il y a de plus important dans la récente loi. Elle nous oblige à faire en sorte que l'effet religieux comme les autres champs de connaissances et de cultures doivent devenir pour tous des objets d'études. Je lance mon hypothèse de travail. Je pense que l'honneur de cette collaboration entre la formation et la recherche, c'est de faire en sorte que, quelles que soient nos, vos convictions fussent-elles religieuses, le rôle de l'école, de l'enseignement laïque est de faire que ces convictions deviennent des thèses à nos propres yeux. Ceci est très important. Cette prise de conscience qui est directement liée à l'axiome, droit à l'instruction des trois ans, c'est pas, on s'amène, éventuellement, l'instruction, trois ans, mais ça peut être plus tard. Alors, des stacanovistes vont vous dire que ça peut être plus tôt. Vous voyez, l'instruction, in utero, ce serait ridicule. Mais, ils ont droit, ces élèves, à ce qu'on les instruise au plus tôt. Je n'ai pas dit au plus vite, au sens de l'urgence, panique, je dis au plus tôt, c'est la priorité. Pourquoi ? Parce que c'est par l'instruction que mes convictions deviennent des objets d'étude lors de la formation des maîtres, puis des thèses à mes propres yeux. Dans un certain nombre de publications, notre institut d'études des faits religieux a montré, dans les actes d'un récent colloque sur l'interreligieux, j'en ai parlé un tout petit peu, montrer comment les religions, notamment la religion catholique depuis Vatican II, pour ne pas la nommer, ont développé en leur sein une culture du dialogue permettant un aller-retour entre l'interreligieux et l'intrarreligieux. Ce même travail d'intériorisation critique se passe, c'est passé dans le judaïsme, se passe et c'est passé dans l'islam. Voilà pourquoi l'islamité est un objet d'étude, l'islamisme un objet polémique et l'islam un objet de pratique. L'école de la République va s'intéresser à l'islamité, mes amis, elle ne va pas s'intéresser à l'islamisme comme objet polémique ou même peut-être à l'islam. Elle s'occupe, l'école de l'islamité, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la cohérence interne d'une religion, christianité, judéité et non pas judaïsme, islam, a fortiori islamisme, vous voyez, c'est important, c'est ce problème de vocabulaire. toujours droit à l'instruction. Alors, il me semble que cet appel, cette obligation à l'instruction des trois ans a comme effet de nous inviter à prendre un certain recul par rapport au, disons, texte, au rapport de Bré. Le rappeur de Bré est important, mais il ne faut pas le fétichiser. C'est un texte qui est, à mon avis maintenant, dépassé. Isabelle Saint-Martin, dans un excellent livre que je me permets de vous recommander, autour des pages 30 et suivantes, analyse dans quel contexte la notion de fait religieux a été acceptée. C'est un concept, dit Isabelle Saint-Martin, une collègue et une amie, ex-directrice de l'IESR, eh bien, considère que la notion de fait religieux a été intéressante dans le contexte très précis de 2002. Mais, cette notion de fait religieux qui était, dit-elle, de bonne diplomatie, il s'agissait de produire une notion suffisamment accueillante pour contenter tout le monde. Je pense que cette bonne diplomatie est de la très mauvaise philosophie et a donné de la très mauvaise pédagogie. Du coup, les formateurs un peu désorientés, quand il fait, ils ont sous-traité à des officines plus ou moins privées cette question de la sensibilisation aux faits religieux. Or, les faits religieux, je préfère parler avec notre équipe, nous préférons parler de questions religieuses, de problèmes religieux. Eh bien, cette mise au point a été, bien entendu, par le Conseil des Sages. Je vous renvoie à notre intervention devant ce Conseil des Sages. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus avec des propositions pour les plans de formation et notamment les stages de formation continu à négocier, à monter avec le rectorat et les inspections. Eh bien, l'obligation de s'instruire ou d'être instruit dès trois ans nous oblige à tourner la page des faits religieux pour ouvrir le domaine, la question, pour le coup, des problèmes religieux. D'où trois temps, mais rassurez-vous, le premier va être très, très, très rapide. Je souhaite rappeler les trois urgences permanentes que ces deux domaines, laïcité faits religieux, c'est les trois urgences que nous devons avoir en tête. Avant même, j'allais dire la moulinette pédagogique, monter les séquences ou discuter sur les maquettes. J'en profiterai pour vous rappeler l'article 1 et l'article 2 de la loi de 1905 qui sont aussi importants pour mon propos que l'obligation à l'instruction des trois ans. En un second temps, je vais justifier très brièvement, là aussi, la notion de pluridisciplinarité. Pourquoi c'est important ? Et pourquoi dans les 15% des futurs plans de formation, un séminaire, un module, ce qu'on voudra, consacré à cette question est essentiel. C'est pour moi l'équivalent, la reprise en grand de la polyvalence du maître du premier degré et aussi de ce qu'il y a de polyvalent dans l'enseignement de chaque discipline. On dit bien histoire, géographie, physique, chimie. Voilà. Un certain nombre de séquences consacrées aux questions religieuses. on continuera à dire faits religieux par commodité. Mais moi, je mets des guillemets maintenant. Vous savez, les petites pinces à linge de la prudence. Voilà. C'est comme des formules savoir pour enseigner, savoir à enseigner. Guillemets. Petites pinces à linge de la prudence. Vous les laissez un peu essorer. Et enfin, je montrerai comment, par le biais de notre master d'études d'effets religieux et par un certain nombre de propositions et de séminaires et d'actes de colloques, nous répondons très concrètement aux trois urgences sur lesquelles je vais maintenant avec votre accord insister. Que ce soit à partir du rapport de Bray de 2002 qu'il faut connaître, car on ne peut dépasser que ce que l'on critique ou ce que l'on connaît. Ce rapport de Bray reste extrêmement intéressant parce qu'il mettait à l'issue d'après un certain nombre de textes dont Olivier Rota va vous parler, mettait l'accent sur une contradiction. Nous sommes dans un monde dont les monuments, les prénoms des gens, le nom des vins, Saint-Amour, Saint-Estèphe, Saint-Julien, vous avez là toute, j'allais dire, la liste des saints principaux de France. Saint-Amour. Et le paradoxe, c'est que alors que dans ce monde le patrimoine religieux est omniprésent, certains élèves seraient comme des individus se perdant dans le brouillard. Ils notaient une contradiction. Cette contradiction, elle est simple, elle vient du fait que le camp laïque s'est trompé sur ce qu'est la religion. La religion, c'est pas simplement le refuge de toutes les superstitions. les religions, quelles qu'elles soient, sont des récits à connotation historique mais aussi mythologique destinés à donner du sens. Alors, à ce que tu veux, à ta vie, à ton rapport aux autres. Eh bien, là est le point, il est bon de parler de faits religieux qui manqueraient, la connaissance de ces faits religieux manquerait, mais il me semble que cette appellation de Régis Debré qui est de bonne diplomatie n'est pas très heureuse sur le plan qu'on appelle épistémologique, c'est-à-dire rendant compte de la teneur des notions, du sens des mots que l'on utilise. Lorsqu'on croise nos amis historiens, lorsqu'ils disent question d'Orient, question romaine, ils n'évoquent pas simplement se poser des questions en l'air. Ils disent ou ils suggèrent que ce sont des interrogations dont on n'épuisera pas la richesse. Question d'Orient, question romaine, on aurait presque envie de dire maintenant question kurde, tant qu'il existe encore des kurdes. ? Alors, le constat, l'urgence évoquée en 2002 par Régis Debré est d'actualité, bien sûr, mais le droit à l'instruction des trois ans nous oblige à aller plus loin. Fait religieux ne suffit pas. Je préférerais qu'on parle de questions religieuses ou de problèmes religieux. une religion est destinée à résoudre, à mieux poser un certain nombre de problèmes. Kant, le grand philosophe allemand, en a formulé une. Que m'est-il permis d'espérer ? Eh bien, cette question qui structure l'espérance religieuse a sa validité et sa validité que l'on peut ne pas évoquer uniquement en classe de terminale. elle concerne tout croyant, tout individu qui a des convictions. Simplement, le traitement de ces convictions ne peut pas être confessionnel dans le cadre de l'école laïque et républicaine. Elle est de l'ordre du questionnement et du savoir. Voilà pour la première urgence. La deuxième urgence est bien plus... nous concerne cette fois-ci en tant que citoyen. Notez peut-être qu'en 2008, Olivier Roy, mettant les pieds dans le plat, a indiqué un point aveugle du rapport de Bray dans son livre que je vous recommande, ceux qui veulent aller plus loin que simplement des positionnements de posture et d'ordre polémique, dans La Sainte Ignorance, paru au Seuil, nous avertit la l'idée d'une urgence peut-être plus insidieuse que l'inculture d'un jeune qui prendrait définitivement la Trinité pour un métro, une station de métro à Paris. Alors que c'est bien différent et que c'est bien autre chose. La seconde urgence consiste à dire, attention, il faut s'intéresser aux questions religieuses comme objet d'étude, faire en sorte que mes convictions deviennent, grâce à la qualité des formateurs et des formateurs de formateurs, des thèses à mes propres yeux. Eh bien, il me semble qu'Olivier Roy a insisté sur le fait que désormais ce sont les croyants eux-mêmes qui ne connaissent pas ou qui méconnaissent les éléments qui constituent leurs propres convictions. De cette inculture profitent évidemment les apprentis sorciers, les terroristes, les salafistes dans l'islam, mais les autres déclinaisons dans toutes les autres religions. Notamment en méconnaissant leur rapport à leur propre ancestralité. Je vous rappelle que salafisme, c'est un rapport fixiste à ses propres ancêtres. Alors que les religions ont un rapport critique, novateur, avec leur propre ancestralité. Vous avez compris, l'ancestralité, que tu sois non content, tu as des ancêtres. Alors tu peux vivre sans, mais je crois comprendre qu'on vit mieux avec. L'habitude désormais des Français de rechercher leur arbre généalogique est très important. Ça permettrait d'ailleurs aux Français de s'apercevoir qu'un Français sur quatre a un parent étranger. C'est intéressant pour développer notre hospitalité républicaine. Mais ceci est un autre sujet. Alors ceci est la deuxième urgence. Il faut développer un enseignement laïque des faits religieux ou des questions religieuses parce que les croyants eux-mêmes ne sont pas au fait de leur propre culture religieuse. Eh bien, je mets les pieds dans le plat, je crois que l'école de la République, elle doit aussi s'intéresser à ça. Mais ça, sur le mode de la gestion de la rationalité tout court, pas que sur le plan de l'enseignement des faits religieux, sur le plan du développement des valeurs rationnelles propres à notre République. La troisième urgence a été développée. Ah oui, dans l'avertissement de notre ami Olivier Roy, un codicile, un petit commentaire. Nos apprentis sorciers qui pensent pouvoir produire du fanatisme dans leur propre religion développent une thèse dramatique. C'est que finalement, sur ta propre religion, pour bien la pratiquer, moins tu en sais, mieux ça vaudra. nous sommes un petit peu de la chiche et le vieux de la montagne peut vous envoyer tuer n'importe qui, n'importe où. J'écarte ce cadeau dramatique, ma remarque dans l'actualité, vous comprenez. La troisième urgence est un petit peu plus difficile à formuler, mais très rapidement, elle émane de notre collègue et ami Xavier Boniface dans un article remarquable que je ne cite pas ici pour les sources, mais que je peux préciser plus tard, consiste à dire que depuis trop longtemps, on pense que c'est à l'État de donner le contenu de ces enseignements laïcs des faits religieux. Or, je rappelle que notre République est laïque, que l'État n'a pas à se mêler et à cautionner des religions. Elle reconnaît tous les cultes, mais la conséquence, c'est qu'elle ne doit pas par un biais indirect soutenir, cautionner une religion en particulier. Je crois que le fait de célébrer d'une manière occuménique par plusieurs religions un hommage à un président de la République, je mets les pieds dans le plat, en admirateur de Clémenceau qui n'a pas voulu aller dans la cathédrale de Paris en novembre 18, 1918, parce que l'État est laïque. Alors, voyez le travail qu'il y a à faire. Pour relever ces défis, l'ai-je dit, nous disposons désormais d'un outil très intéressant. Je vais simplement l'évoquer, je pense que mon collègue et ami Olivier va y revenir. Cette note du 25 novembre 2018, nous la donnerons à vos responsables et à vos formateurs sous forme électronique, stipule, précise la chose suivante. Gardez, s'il vous plaît, en tête mes trois urgences que je ne rappelle pas ici. Un culture tout court, ça c'est rapport Debray, un culture trop souvent décroyant par rapport à leur propre religion et entrisme de l'État dans les contenus de cet enseignement parce que l'État se trompe. L'État est laïque, il doit être neutre sur le plan confessionnel. Le drame, c'est qu'il ne doit pas être neutre sur le plan philosophique ni politique. C'est pour cela que j'espère que dans les plans de formation, je mets les pieds dans le plat parce que je suis libre de parole, la transmission des valeurs de la République doit, doit être intégrée dans les savoirs dits fondamentaux. Ce n'est pas quelque chose quand on aura le temps pour finir le programme comme malheureusement dans certains établissements sauf bien sûr les établissements où vous êtes formateur, la variable d'ajustement. Non, c'est aussi important. Pourquoi ? Parce que la République, elle a besoin d'une philosophie républicaine. Et pourquoi a-t-elle besoin d'une philosophie républicaine ? Tout simplement parce qu'elle doit promouvoir l'esprit républicain. Je vous rappelle que depuis Montesquieu, on appelle esprit le lien intellectuel qui fait l'unité d'une nation ou l'unité d'une communauté de citoyens. L'esprit républicain, si on ne le forme pas dans les instituts nationaux, où ? Où cela ? Que dit cette note ? La notion de fait religieux n'est pas claire. Une croyance n'est pas un fait. Par ailleurs, les expressions questions religieuses, phénomènes religieux, problèmes religieux risquent d'être mal comprises. Tu parles. Puisque trop longtemps, la notion de fait religieux a recouvert la complexité du domaine. Et elle a recouvert la complexité du domaine pour avoir la tranquillité dans les universités, dans les ESPE, IUFM. Or, d'après Tocqueville, mes amis, la tranquillité n'est pas la paix. La tranquillité, c'est la guerre différée. Un peuple tranquille n'est pas un peuple en paix. Ça se saurait. La meilleure solution est de s'en tenir aux faits religieux au pluriel. Il ne s'agit pas de céder à la mode, mais de souligner le caractère historique des dimensions religieuses des sociétés humaines. Alors, ça, c'est bon. Ça veut dire qu'en gros, une partie consacrée à l'histoire comparée des religions à l'analyse dans le cadre de la formation, de quelques controverses structurantes dans l'histoire de chaque religion, eh bien, que cet enseignement facile à mettre en place serait plus que formateur. D'autant plus que pour analyser, chers collègues, chers étudiants, une controverse, il faut se mobiliser à plusieurs disciplines. Cet apport de la note est bien résumé page 37 de l'ouvrage d'Isabelle Saint-Martin lorsqu'elle dit « Attention, nous ne devons pas » elle a en tête, bien sûr, l'apport qui reste constant du rapport de Bray, une démarche d'adhésion et une démarche de connaissance. Ce passage de l'adhésion à la connaissance est la conséquence intellectuelle de l'avancée juridique de l'instruction à trois ans, ou dès trois ans. Je vous rappelle que la tradition jusqu'en 1971 est de parler du ministère de ce qu'on appelle maintenant de l'éducation nationale comme un ministère de l'instruction publique. Je lance une thèse à usage jetable si vous avez mieux vous dites « L'école doit instruire maintenant des trois ans pour que chacun devienne l'auteur, l'acteur de sa propre éducation. » Et puis si vous avez la fibre esthétique vous dites « L'artiste de sa propre vie. » Là, tu es fatigué, tu te lèves à... Tu te lèves à sept heures, tu es fatigué, si tu sens que tu deviens par le boulot que tu fais l'artiste de ta propre vie, tu es un petit peu moins fatigué. Je rappelle très brièvement la lettre de la loi de 1905 pour montrer que de ces deux articles nous allons tirer une justification de la pluridisciplinarité. La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes et non pas des religions sous les seules restrictions édictées si après dans l'intérêt de l'ordre public. Tout ça est classique. Mais on n'a pas assez insisté sur le début de l'article 2. La République ne reconnaît ni ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Alors, subventionner, tout au long de l'histoire il y a eu des transactions, je ne rentre pas, c'est nos amis historiens qui sont là pour nous éclairer sur les ajustements. Ce qui m'intéresse c'est ne reconnaît. Ne reconnaît sous-entendu, elle ne reconnaît pas les religions comme objet de conviction personnelle. Mais en revanche, elle les connaît comme objet d'étude à insérer comme élément extrêmement important, je ne dis pas central, important, dans la constitution de la culture humaniste universelle sans laquelle notre République perdrait. Eh bien, écoutez, sans l'universalisme constitutif. Mais l'universalisme, ce n'est pas l'impérialisme. L'universalisme, c'est s'appliquer à soi-même ce que l'on aimerait voir s'appliquer à tout homme. C'est donc un ensemble de devoirs, ça n'est pas une arrogance impérialiste. Ces articles supposent bien sûr que la République ne reconnaisse ni ne subventionne aucun culte, mais aussi que nous ne devons pas ignorer les religions comme ensemble de récits. Alors, ma collègue et amie Catherine Kinsler dit mythologique. Je refuse de réduire la religion à une mythologie. C'est un débat. vous pouvez avoir des récits mythologiques non religieux. Et je pense qu'il y a certes de la mythologie dans les religions, mais il y a plus. Il y a vraisemblablement une réflexion sur la portée émancipatrice d'un certain nombre d'événements qui sont par définition émancipateurs, libérateurs. d'où, et j'avance là-dessus, la formule que je vous demande de bien retenir, de discuter, Internet est là pour ça, de mon collègue et ami Sébastien Urbanski. Retenez bien cette formule qui peut donner lieu à des débats et surtout à des mises au point dans les maquettes, dans les 12 heures que je pense il faudrait consacrer à la pédagogie de la laïcité et aux 12 heures, c'est bien 12, ça fait gâteau à 3, c'est bien, à l'enseignement laïque des faits religieux. Eh bien, que nous dit Sébastien Urbanski dans l'enseignement des faits religieux paru assez récemment, oui, en 2016 aux presses universitaires de France ? Une formule. Il s'agit d'apprendre les religions mais non d'apprendre des religions. La nuance est de taille et ça n'est pas qu'une formule. Je la commente brièvement. Je l'ai d'ailleurs commenté sur un mode polémique mais polémique gentil. Avec Jean-Pierre Dubois dans un livre d'entretien parce que ça paraît plus vivant, l'éditeur a voulu. Vous avez dit laïcité. Pourquoi ? Parce que quand on est laissé un peu à l'abandon du point de vue de la formation lorsqu'on n'a pas reçu les modules intéressants, structurants, on a plutôt tendance à sous-traiter ces questions religieuses aux ministres des cultes. Or, l'avertissement de notre ami Olivier Roy, je suis désolé, excusez-moi, je suis un peu voltairien, deux secondes, c'est un culture des croyants par rapport à leurs propres convictions. On peut la retrouver chez les ministres du culte, dans certaines religions, peu importe laquelle. Vous avez une formation pas lacunaire, pas aléatoire, mais disons partielle, partielle, je ne sais pas, par les ministres du culte. Excusez-moi, je suis un adolescent d'autrefois, quand quelqu'un parle en même temps que moi, je m'arrête. C'est un vieux réflexe. En revanche, lorsque on nous dit apprendre des religions, nous sommes tous à égalité, nous sommes tous vierges, puisque, partageant une conviction, il se peut que je me trompe sur ce que j'appelle moi-même ma propre religion. Ça veut dire, tout simplement, que les croyants ont tout intérêt à ce qu'il y ait dans l'école publique un enseignement laïque des questions religieuses. Car enfin, si je suis croyant, il importe que ce soit sur une base volontaire, non pas d'adhésion sociologique, anthropologique, ethno-sociologique, mais sur une base volontaire, car il y a quelque chose de constant dans toute conviction religieuse qui s'assume, c'est la liberté personnelle. Si tu n'es pas libre de quitter une religion, c'est que c'est une secte. C'est même d'ailleurs, du point de vue des critères de la millilude, mes amis, un critère de différence entre une secte et une religion. si en passant les tenants des sectes pouvaient éviter ton compte en banque, ils seraient contents. Je me fais comprendre ? Alors que, par exemple, le denier du culte chez les catholiques, ce n'est pas une contrainte énorme. Bref, apprendre les religions va dans le sens, je fais une sorte de lien politique, avec le droit à l'instruction des trois ans. Mais alors, voyez le travail. Alors, l'angle d'attaque que nous avons décidé de privilégier dans le master à distance que nous proposons dans le cadre de l'université d'Artois, c'est de privilégier, bien sûr, l'histoire, mais aussi le vocabulaire de chaque religion. Si, à l'issue du primaire, a fortiori du second degré, sur chaque religion, un élève pouvait disposer d'un lexique maîtrisé autour de trente mots par grande religion et autre chose que ramdam, voyez ce que je veux dire, autre chose que des termes dévalorisés, je pense qu'on aurait rempli notre mission d'émancipation. J'ai suggéré à des amis de haut placés ce que ça veut dire. que si, tous les jours, chaque français scolarisé apprenait une expression française par jour, avec petite mise au point à la fin de la semaine sur les 4-5 expressions, poteron, minet, nous avons failli nous perdre au diable le Vauvert. Si nous pouvions nous réapproprier, eh bien, je pense que là, le rapport Debray, il serait très content. Debray, il serait très content. Je lui ai soumis cette proposition qui ne coûte rien. Rien. Ah oui, il faudrait en parler à Blanquer. Bon, oui, très bien. Et puis après, va te faire voir. Je pense, pour aller maintenant plus vite, que la complexité dont parle le Conseil des Sages, que les urgences dont nous venons de parler supposent à côté des guerres de position des disciplines les unes par rapport aux autres au sein des formations. Et notamment au moment des confections de maquettes où chaque formateur a peur pour son service de l'année prochaine. Eh bien, l'angle d'attaque de cette pédagogie laïque des faits religieux, c'est la pluridisciplinarité. Par exemple, l'approche pluridisciplinaire dans l'analyse des images. Qu'est-ce qui nous empêche de projeter une annonciation de François Angélico ? Il en a fait huit. On a le choix. Et d'écouter, dans le cadre de la formation, l'apport de chaque discipline. Parce que l'annonciation Marie, la présence de l'Ancien Testament autour des scènes peintes par François Angélico requiert l'expertise de chacun. que ce soit difficile à mettre en place sur le plan des moyens, sur le plan des services. Mais qu'est-ce que c'est intéressant ? Autre exemple, les croisades. Si vous êtes capable de me dire en quoi on peut simplement réduire la notion, le phénomène des croisades à une seule discipline. Bien sûr, ce sont nos amis d'histoire géographique qui sont aux premières loges. Mais cela engage la signification civilisationnelle de la Méditerranée. Là encore, ce sont nos amis d'histoire géographique. Mais demandez aux philosophes ce qu'il en pense. Il vous dira ce qu'est le et pas la le Marénostrum dans la philosophie grecque et surtout romaine. Ah, c'est compliqué. Tout est toujours compliqué. Bien. En tout cas, ces exemples montrent que nous pouvons avoir une approche non confessionnelle, non confessante, pluridisciplinaire d'éléments, d'épisodes, d'événements dont le sens réclame un éclairage pluridisciplinaire. La traduction de tout cela, c'est évidemment un ensemble de propositions qui ont donné lieu à des unités dans le cadre d'un master, on nous en parlera, mais aussi à l'intérieur de propositions, de séquences, mais je ne suis pas là pour présenter des séquences, les formateurs et les responsables sont assez grands pour les justifier. Mais à la fin de la séance, pour ne pas prolonger mon propos, il est évident que c'est dans la place, dans les horaires et dans la formation des formateurs de formateurs, vous voyez, tout cela peut s'empiler, qu'un enseignement laïque des faits religieux prendra force et vigueur. Nous avons présenté devant la commission, le comité des sages, deux modules. Un premier module correspondant à une pédagogie de la laïcité. cinq séances de trois heures, du coup, on peut diminuer, mais à force de diminuer, ah oui, quand vous diminuez un enseignement et que ça ne reste plus rien, vous dites, vous sensibilisez à. Vous êtes sûr que vous pouvez dire qu'en une heure vous parlez ? Non, je pense que ces disciplines dont j'ai évoqué l'urgence, dont je vais rappeler l'urgence pour conclure, eh bien, ces modules, c'est l'enseignement laïque, l'enseignement de la laïcité et l'enseignement laïque des faits religieux méritent un temps de formation, en formation initiale comme en formation continue. Vous ne serez pas étonné que dans les premières heures, on insiste sur l'importance du vocabulaire structurant. Dans notre master, je me souviens d'une étudiante brillante qui a pris le concept de Ouma, qui est très important au sein de l'islam. elle aurait pu, cette étudiante, choisir aussi le djihad pour montrer l'ensemble des contresens que nous commettons sur, c'est bien, dans ces évaluations sur le vocabulaire, un certain nombre de langues, grec, latin, anglais, évidemment, hébreu, arabe, eh bien, à travers la maîtrise d'un vocabulaire, vous maîtrisez un monde. Quand vous maîtrisez un vocabulaire de base, vous avez la maîtrise des comportements. D'ailleurs, en général, vous évitez de juger trop vite. Par exemple, la Ouma, c'est tout sauf le califat de Daesh. Le djihad, c'est pas du tout faire la guerre à autrui. Ça, c'est le détournement salafiste du djihad. Mais encore faut-il qu'il y ait un lieu, un master, un module de formation, où on leur dise que c'est pas ça. Ensuite, bien sûr, d'analyse de séquence, analyse pluridisciplinaire, éclairage pluridisciplinaire, on va vous en parler. Une séance sur l'évaluation de ces genres d'enseignements. Bien sûr que je ne peux pas évaluer la conscience de quelqu'un, l'intensité de ta foi, c'est ton problème. Mais je peux évaluer la maîtrise du vocabulaire qui, par combinaison, te permet de dire que tu as une conviction. Je peux préciser, mais j'ai plus le temps. Tu ne peux pas évaluer une prise de conscience. Je suis devenu ceci, je suis devenu cela. Oui, on est très contents. Claudel, près du pylône droit de Notre-Dame, je crois. C'est le problème de Claudel. En revanche, de quel vocabulaire de base a-t-il disposé, et on espère pour lui maîtrisé, pour qu'il puisse se dire chrétien ? Et ce n'est pas en le découvrant avec un petit jeu de loi dont le prix sera facturé 35 euros par école primaire. Là, on rentre dans le dur. Vous voyez ? La méconnaissance, ça sert toujours à faire de l'argent. Quand vous êtes à la tête du syndicat des écrivains publics, vous ne souhaitez pas que les citoyens sachent écrire, puisque vous vous êtes payés pour faire des lettres aux autres. Ce rythme se retrouve dans le module de 12-15 heures consacré à l'enseignement laïque des faits religieux. Là encore, on insiste sur la maîtrise du vocabulaire, parce que sur le vocabulaire, tu ne peux pas plaisanter, tu ne peux pas faire de l'idéologie. Condette n'est pas là, mais il serait d'accord avec l'idée que M. le professeur Condette, mon ami Condette, ce qu'on appelait sous la Troisième République, jeunes gens, mes chers collègues, les leçons de choses. D'accord ? Tant d'écrier, c'était d'abord des leçons de mots. On maîtrisait des mots. On distinguait un mot par rapport à un autre. Les fameux tableaux Rossignol vendus 5 euros dans les brocantes. Au lieu de vous en moquer, ou d'admirer, ou d'avoir de la nostalgie. Très mauvaise conseillère. La nostalgie. Eh bien, vous constatez, mes amis, vous constatez que c'était des leçons de mots. Je reviens pour conclure sur les trois urgences. En insistant sur le fait que nous tentons très brièvement, très concrète, de répondre, notamment dans le cadre de l'Institut d'études des faits religieux. à la première urgence, je crois qu'il s'agit de signaler par Régis Debré, qui reste actuel, mais qui est partiel, et à mon avis dépassé. Il s'agit de répondre par des initiatives de réflexion, d'enseignement, de formation, l'organisation de journées d'études et de séminaires privilégiants, comme nous le faisons dans nos séminaires, je vous renvoie à notre site, des approches pluridisciplinaires. Ces initiatives visent à traiter les faits ou les questions religieuses comme des éléments importants de la culture humaniste. À la seconde urgence, celle d'Olivier Roy, vous vous souvenez de la méconnaissance par les croyants de leur propre croyance ? Eh bien, il s'agit de répondre par une approche respectueuse des confessions sans être confessantes. La pluridisciplinarité l'accroche par le vocabulaire. Mais un vocabulaire qui n'est pas une liste de mots, c'est un vocabulaire mis en perspective. Eh bien, permettrait, notamment au sein de la formation, d'aider chacun à faire de sa propre foi un objet d'étude, mieux, une thèse aux yeux du croyant lui-même. Certaines religions l'ont fait. Au 8e, 10e siècle, à Bagdad, il y a eu un rapport autocritique de l'islam par rapport à lui-même. Depuis Vatican II, je suis désolé, qu'on soit ou non croyant, l'Église catholique, elle balaie devant sa porte. Or, balayer devant sa porte, c'est encore la meilleure façon d'y faire rentrer les gens. Enfin, à la troisième urgence, celle de Xavier Boniface, je pense qu'il faut répondre, non pas par des expérimentations tous azimuts, oui, c'est la liberté universitaire, mais une meilleure collaboration entre les instituts de recherche, les rectorats et la direction des instituts nationaux. pour vous montrer l'importance de cela, deux phrases de ma collègue et amie Catherine Kinsler, qui, dans son ouvrage « Pensez la laïcité », page 115, nous propose la conclusion suivante. « Il s'agit dans cet enseignement laïque des faits religieux ou des questions religieuses de se saisir des religions comme pensées et comme cultures à la faveur de questions réflexives. » De questions. « Quel sens a ma vie ? Que dois-je espérer ? Ne dois-je pas me comporter dès maintenant comme j'espère ? Les hommes se comporteraient à la fin des temps. » Si vous voulez qu'on mette un mot, ça s'appelle l'eschatologie. Rassurez-vous, ça ne mord pas. Ces questions réflexives, elles sont, c'est la pluridisciplinarité philosophique, historique, artistique, littéraire. Et les rencontrer sous leur aspect problématique, c'est les faire entrer dans l'espace critique commun. Je trouve que cette formule est très importante. Elle permet, pour ceux qui sont dans cette phase importante de la confection des maquettes, l'expression « espace critique commun » permet de donner de l'unité, de l'unité au plan de formation à partir de la puissance intégratrice et émancipatrice du principe républicain de laïcité. Je vous remercie. Applaudissements Quelques questions rapides et puis nous prenons une pause bien méritée. Alors, la démagogie n'étant plus ce qu'elle était, celui ou celle qui pose la première question – je n'ai pas fait ça, Olivier – aura droit à un cadeau. Bonjour, la démagogie. Oui, donnez votre prénom à chaque fois. D'accord. Donc, je m'appelle Nicolas. Eh bien, Nicolas, bravo, c'est la distribution des prix. Merci beaucoup. Cher collègue, vous pouvez lui donner de notre part. C'est un peu démago, mais pas plus que ça. Sauf si vous le voulez pour vous aussi. Ah ben non, je ne vais pas vous donner mon exemplaire de travail. Merci beaucoup. Nicolas, nous vous écoutons. Donc, pour commencer à la fois une question simple et complexe, comment on pourrait distinguer faits religieux et questions ou problèmes religieux au final ? Alors, chez les bourgeons, on dit, vous reprendrez bien une orangeade. Je réponds très brièvement pour ne pas manger nos normes. Alors, faits religieux a été utilisé dans un certain contexte pour créer, bon, j'ai sondé les origines des Nietzsche et j'ai perdu tous les respects. Ça veut dire que l'origine de l'expression faits religieux a créé du consensus politique, institutionnel qui n'était pas un accord intellectuel ni un accord politique. On passe, attention, c'est un petit peu difficile, mais je vous jure de me restreindre, de faire attention. tu passes du fait au problème via une question en prenant la mesure de tout ce que tu ne sais pas lorsque tu apprends quelque chose. Très philosophique. Oui, mais si ma réponse est plus compliquée que la question de Nicolas, on est mal parti. Dans un prochain séminaire de notre institut d'études des févrieres, nous réfléchirons là-dessus. Nicolas, laissez votre adresse à nos... Mais je réponds en disant. Un fait peut faire croire qu'il peut être décrit de part en part. Voilà. Par exemple, l'incarnation, c'est un fait. Lise Luc 24, l'évangile de Luc, et tu verras que c'est tout sauf un fait. La preuve, c'est que les vieilles dames qui sont allées, les femmes qui sont allées visiter le tombeau dit Pascal, enfin, le tombeau, ils l'ont trouvé vide, mais les autres ne l'ont pas du tout cru. Et les disciples, ce n'est pas rien. Ils étaient, si je puis dire, les premiers invités. Donc, la notion de fait me semble redoutable, sauf en science. Tu ou tu peux le répéter. Or, ce que je sache, l'incarnation n'est pas un fait parce que, sauf si vous voulez vous rapprocher du Seigneur, vous n'allez pas dire que vous allez ressusciter si vous allez vous tuer. Donc, la notion d'événement qui est centrale, ça vous plaise ou non d'ailleurs, dans les religions, ce n'est pas un fait, c'est une interprétation. Alors, le drame, c'est qu'on a tellement tordu la notion d'interprétation qu'on en arrive à des délires du style il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations. Non, il y a des objets d'études non contestables. Jésus a existé, tel contexte palestinien, rabbinique, etc. Et donc, si vous avez quelqu'un, et on dit qu'il est ressuscité. Eh bien, certains, si vous voyez quelqu'un qui vous empêche d'enseigner cela parce qu'il a découvert sur un site complotiste qu'en fait, jésus est mort au 15e siècle par strangulation au Japon. Peu de gens le savent, mais c'est un fait. Voilà. Tu passes d'un fait à une question et mieux encore à un problème lorsque tu ouvres un espace d'auto-questionnement sur ton objet même. Eh bien, je prétends que la notion d'esprit critique, d'espace commun critique, magnifique, permet d'appuyer l'instruction dès trois ans sur le développement de l'esprit critique tout en s'instruisant. Car l'instruction porte sur des connaissances et pas sur des faits. Le propre même d'une connaissance, c'est qu'elle nous demande d'en savoir plus. Et vous voyez bien qu'on est aux antipodes des amorces ludiques de je ne sais quelle officine qui vend moyennant finances. Alors, je pense que la DGESCO va enfin retirer son agrément à ces genres d'officines. Mais évidemment, la nature pédagogique a horreur du vide. Si personne fait ces séquences, je vais sous-traiter. C'est normal. Merci Nicolas pour cette belle question. Donc, c'est l'ouverture problématique lorsque tu te poses des problèmes. D'accord. Merci. Encore une ou deux questions parce que le temps presse. Est-ce que vous avez des questions, mes chers collègues ? Alors, moi, je vais me permettre une question. Parlez plus fort. C'est la tendance sonotone de l'IEFR. Je vais essayer. Ça va comme ça avec le micro ? Oui, très bien. Vous avez commencé votre intervention en disant qu'il y avait peu de recherches qui étaient menées dans ce domaine-là par rapport à l'importance du fait religieux. Vous l'expliquez comment le fait que les chercheurs ne se sont pas intéressés ? Ça, c'est ma première partie de question. Et la seconde, c'est est-ce qu'actuellement, vous avez vu apparaître une augmentation du nombre de recherches qui se font dans le domaine ou pas ? Oui. D'abord, une réelle inquiétude et un réel questionnement de la part du Conseil de cette note. On ne vous l'a pas donné parce qu'on a été assez humilié à regarder la note au lieu de... Déjà que les gens parlent entre eux pendant que les autres parlent et ils regardent leur téléphone pendant que les gens parlent. Donc, c'est un look. Mais, ce que je veux signaler, c'est que le ministère, en plaçant la barre très haut du droit à l'instruction, oblige les esprits à ne plus sous-traiter ces questions. Parce qu'on peut envisager sous-traiter le champ choral. Sous-traiter l'initiation à Internet. Alors, par dit, les officines qui font leur beurre, de l'argent, ils sont contents parce que le public est captif. Alors, oui, il y a de plus en plus de recherches. Par exemple, à Lyon, un groupement d'intérêts scientifiques s'est constitué. Oui, nous avons eu avec l'ESPE, maintenant, l'Institut national de Nantes, d'excellents contacts. oui, nous sommes en lien avec l'ESPE de Créteil. Oui, bon, c'est-à-dire, mais pour ça, il faut, on ne change que ce que l'on remplace en mieux. Et pour cela, il faut dépasser, de même que la physique de Newton est dépassée par d'autres visions des choses, d'autres théories, je crois que si tu n'es pas content du rapport de Bray, écris quelque chose de mieux. nous sommes collectivement en train de le faire. C'est difficile parce que, c'est le syndrome Boniface, le ministère a eu les yeux de Chimène pour tel ou tel, voilà. Et puis alors, bon, regardez, c'est le fétichisme autour de Finkielkraut en ce moment, quoi. Si ça continue, mes amis, il va publier ses notes de pressing. C'est dingue. Ça suffit. Il y a des choses qu'il faut savoir dépasser. C'est un ami d'enfance dont je peux, je le taquine, je ne suis pas méchant. Voilà. Oui, il y a. Simplement, on sélectionne les informations en fonction des réponses qu'on attend. C'est-à-dire que tu ne vas pas chercher là où ça se décide. Parce que le ministère a un thésaurus de documents et ne veut pas, ne peut ou ne veut pas parce qu'il y a tellement de choses à faire. On est pris sur... Voilà. C'est comme les plis d'un mauvais pantalon. Hop, ça revient toujours. Tabou repassé, repassé, ça revient toujours. Alors, ça ne veut pas dire que je donne des leçons. Ça veut dire qu'il faut se mettre au travail. Et les deux modules que notre institut propose, eh bien, c'est fait pour ça. C'est des espaces de discussion où les... D'ailleurs, les universitaires... J'avais un professeur de l'institut au bout du fil pour des raisons philosophiques. j'ai le droit. Eh bien, oui, ils sont preneurs. Voilà, il y a une communauté de recherche à l'intérieur. Alors, la grande difficulté, c'est évidemment que les écoles normales supérieures ne jouent plus le jeu, ne font pas leur travail. Vous allez dans les couloirs des ambassades à travers le monde, vous êtes... On vous donne votre café, on vous fait vos photocopies. Alors, on dit, mais qui êtes-vous ? Eh bien, je suis normalien. Pourquoi vous n'êtes pas devant des élèves ? Ou dans un ESP, enfin ESP, vous avez compris, institut. Non, je veux m'intégrer par la troisième voie dans l'ENA. Il y a un problème. Voilà. Merci. Avez-vous une autre question ? Bien sûr. Mais pas plus, parce que le salon... Mais il y aura, si vous voulez bien, il y aura plus de l'erreur. Alors, en fait, c'est plus sur un terme, c'est l'eschatologie. Ce serait pour avoir la définition ou l'explication et si c'est possible d'avoir un exemple. L'eschatologie est une partie un peu obscure de la théologie, des théologies, d'un certain nombre de croyances qui concisent... Eschaton, c'est l'idée de le bout. Toeschaton, en grec, c'est ce qui est au bout. Je vous donne un exemple tiré de la pratique islamique, islamiqueux, pas islamisteux, de la pratique islamique de l'hospitalité. L'hospitalité est un envoyé... L'hôte est un envoyé de Dieu parce que comme tu ne l'attendais pas, il ne s'est pas annoncé, sinon c'est ton invité, c'est encore autre chose, et tu dois le traiter comme tu aimerais que tous les hommes se traitent les uns les autres à la fin des temps. C'est clair. Ça va ? Vous pouvez avoir votre petite eschatologie laïque, jeune homme. Imaginez Kevin dans votre CP qui est en plein désarroi, qui est abandonné. Vous l'imaginez à la fin de l'année meilleur qu'il n'est grâce à vos efforts et vous allez voir qu'il y a des effets dès à présent. Vous ne traiterez pas de la même façon l'erreur de Kevin si vous voyez Kevin eschatologiquement. Ça s'appelle l'idéal républicain. Et c'est ce qui a dynamisé des générations d'instituteurs, de professeurs et d'universitaires républicains. Ça existe. C'est-à-dire que vous imaginez quelqu'un meilleur qu'il n'est et ça vous donne une pêche incroyable. pour progresser dès maintenant. Et si vous voulez de la didactique un peu pointue, la gestion pédagogique des erreurs n'est pas la même quand elle est faite sociologiquement ou eschatologiquement. J'appelle gestion sociologique le fait de dire « Oh là là, avec le présent socioculturel de tes parents, je veux bien essayer, quoi. Mais tu ne veux pas y arriver, quoi. Tes handicaps sont trop grands. Alors, tu ne sais jamais ce sera dit comme ça. » C'est une très belle question. C'est peut-être même une des plus belles questions, merci, que j'ai entendues dans ma carrière de formateur, de formateur, de formateur. Vous savez, l'eschatologie a son pendant laïque. Ça veut dire qu'en gros, l'horizon d'une didactique, c'est toujours la morale. ça n'est pas que l'évaluation ni les compétences. Car les compétences sans les savoirs, c'est une pédagogie démobilisée du bien-être. Or, le bien-être, mal compris, mal compris, c'est l'épanouissement sans l'émancipation. Si tu veux t'épanouir, tu deviens directrice à l'eau. Si tu veux t'épanouir, tu deviens directeur d'un centre aéré. Si tu veux instruire et émanciper, alors, deviens professeur. Ça a de la gueule, quoi, émanciper. Merci. Merci.